Dans l'Ancien Testament, les Juifs constituent le peuple d'Israël. Au même titre que les autres communautés religieuses de l'époque, il fait partie de l'histoire humaine. Mais très vite, la Révélation le présente comme dépassant l'ordre de l'histoire. Le premier Juif choisi par Dieu est Abraham, qu'on retrouve dans le désastre de Babel. Dieu montre que par ce choix, il veut aimer toute l'humanité. Par la suite, Dieu se manifeste à la descendance d'Abraham par l'intermédiaire de Moïse. À ce moment-là, les Juifs sont en Égypte, ils vivent en esclavage et sont persécutés par le Pharaon. Le livre de l'Exode nous raconte qu'un jour, alors que Moïse fait pètre le bétail de son beau-père sur la montagne de l'Oreb, l'ange de Dieu lui apparaît dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Dieu l'appelle et lui dit Israël est devenu le peuple élu. À la suite de cet événement, Dieu demande à Moïse de quitter l'Égypte avec son peuple. Il le prend sous sa protection. Elle aide à fuir l'oppression des nations païennes et l'installe en terre de Canaan. Pour Isaïe, cette présence de Dieu est comme un rocher, un roi, un rédempteur. Petit à petit, Dieu montre que sa présence est indispensable au peuple juif. Israël, de son côté, accepte cette dépendance et décide d'avoir foi en lui, de lui faire confiance. Il entre au service de Dieu. Dieu a donc choisi le peuple juif par amour, gratuitement, et en échange, il attend beaucoup de lui. Lorsqu'il sent que la confiance d'Israël est acquise, il lui révèle son dessein d'alliance. Et Isaïe nous rapporte ce que Dieu dit à son peuple. C'est ainsi qu'Israël devient un peuple saint au service de Dieu. Dieu le désigne d'ailleurs comme un troupeau, une vigne, un fils, une épouse, un royaume de prêtres. Témoin de Dieu auprès des autres nations, Israël devient le médiateur, par qui le lien se renouera entre Dieu et l'ensemble de l'humanité, de sorte que toutes les nations aient part à sa bénédiction. La première alliance qui unit Israël à Dieu domine toute l'histoire humaine et trouvera son point culminant à l'accomplissement des temps. Le dessein de Dieu révélé alors de façon imparfaite se réalisera pleinement avec la venue du Messie qui vient sauver juifs et païens. L'ancienne alliance est définitivement tournée vers l'avenir, vers l'alliance nouvelle, celle du Nouveau Testament. C'est ainsi que Dieu montre sa fidélité à Israël et à tous les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada